Musique Bienvenue dans cette nouvelle Nerf News Aujourd'hui nous allons parler de Nerf Elite 2.0 Les prix ont été annoncés pour quasiment tous les Nerf Elite 2.0 Et de nouveaux Nerf Elite 2.0 ont été annoncés Dont un qui va faire revenir certains Et même tout le monde d'ailleurs Et nous parlerons de la gamme Vortex Qui est de retour selon le nom de Vortex VTX Ca fait déjà plus d'un an qu'ils sont de retour mais en Amérique Donc on va vous en parler, j'espère que vous appreniez à les connaitre Excusez-moi, je suis en vacances du coup je suis dans un nouveau lieu Voila d'ailleurs voici le Malfa Strike Wolf Que vous connaissez bien je pense hein le Malfa Strike Wolf Ca se met pas en carabine là, j'ai emmené la coque et du coup ça fait ça Je peux détacher le canon, voilà, et je peux détacher la crosse Voilà, c'est une base de carabine à pistolet quand même hein Firestrike, Walfa Strike Alors avant d'aller plus loin je vais vous présenter directement les 2 nouveautés Le premier il s'agit du Shockwave de la gamme Vortex 2.0 Donc on a aucune image dessus Et ce serait le remplaçant du Surge Fire Un fusil à pompe, il était temps hein Ouais, en fait il y en avait déjà un autre, c'est le Warden mais bon Le Shockwave, on n'a pas d'en foutu Le Shockwave Rd15 Rd15, ouais ok Je sais pas ce que ça veut dire Alors du coup, mes signers se sont engagés à ce que chaque lettre veut dire quelque chose Donc Rd ça veut dire quelque chose Moi je connais pas Il s'agit d'un nouveau Surge Fire, donc un fusil à pompe Qui lui contrairement au Surge Fire On aura une attache canon et une attache crosse Ainsi que 3 rails tactique Donc il aura un barilé de 15 Et comme tous les 9 élites 2.0 Il sera fourni avec 15 féchettes élites Parce qu'elle change pas hein Et par la même occasion, soyons clairs là-dessus Ça va toujours fournir avec le double Là par exemple c'est à dire 15 féchettes, le double de 15 c'est 30 Donc ça sera fourni avec 30 féchettes Dont la moitié seront les couleurs inversées des normales Donc il y en aura 15 comme ça et 15 qui auront encore orange et une tête bleue Donc le Shockwave coûtera 35 euros quand même C'est prix euro hein Après toute la comprise Donc 35 euros et Elite 2.0 ça va être cher je vous préviens Donc ouais ça va être galère Mais quand même ça vaut le coup Ensuite nous avons le La deuxième nouveauté qui était annoncée Que j'ai pas parlé dans la dernière vidéo D'ailleurs je voulais vous remercier pour la vidéo Parce qu'elle a fait quand même plus de 50 vues en très peu de temps Jamais lui fait autant Merci merci beaucoup Et j'espère surtout que vous avez partagé l'information hein Et donc du coup l'autre nouveauté Qui va en faire revenir beaucoup de personnes Il s'agit du Phoenix CS6 Qui sera le remplaçant du Attention roulement de tambour Le nerf préféré de tout le monde Celui que tout le monde n'arrête pas d'évoquer à chaque fois qu'on parle d'un nerf électrique Le Stryfe Le Stryfe Voilà Et sans dire que le Stryfe C'est quand même un nerf électrique Il est ultra populaire Tout le monde en parle C'est le nerf préféré C'est la base du nerf électrique Donc voilà CS6 Parce que c'est féchette On a aucune image du Phoenix non plus Mais à mon avis Ca va être le Stryfe Avec la couleur des 2.0 Qui je sais toujours pas comment ça s'appelle Ce bleu bordel Et bon Si quelqu'un sait comment ça s'appelle ce bleu Merci de me le dire Ca me rendrait un grand service Le Stryfe quoi C'est le nerf préféré de tout le monde Remplacer le Stryfe On touche pas au Stryfe Ok Comme on touche pas au Hammer Shot Le Hammer Shot C'est vraiment Une icône Une légende Et le Stryfe ça l'a encore plus Donc le remplaçant du Stryfe Quand il va sortir N'arrêtez pas de dire Ouais le Stryfe le Stryfe le Stryfe Bientôt ça sera le Phoenix le Phoenix le Phoenix Quo que ça sera encore le Stryfe le Stryfe le Stryfe Parce que quand le Phoenix 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 va sortir Ca sera une nouveauté Et on va le comparer au Stryfe bien sûr Ouais j'ai une féchette pourrie Donc le voir se faire remplacer Ca va être bien chaud Donc on a hâte de voir le Phoenix 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 Qui coûtera 32 euros Parce qu'on est quand même assez proche du prix du Stryfe Qui lui est de 30 euros un truc comme ça Alors maintenant voici les prix des zones nerfs et 2.0 Qui sont Je sais pas si on voit mes genoux Qui ont été annoncés Le Echo le fameux remplaçant du Delta Trooper Lui coûtera Attention c'est qu'il y a 48 euros Ouais c'est pas si ouf ouais Alors là où le nouveau Stryfe Le Phoenix a l'air un prix très abordable 32 euros Et le Shockwave 35 euros Bon ça a l'air un peu cher comparé au Search Park Qui coûte une vingtaine d'euros Bon ça va quoi Mais là Là où le Delta Trooper est rétaliateur Dans cette version du Delta Trooper C'est quoi une trentaine d'euros Et bah là on est pour 48 euros Presque 50 euros pour le Echo CS10 je rappelle Parce qu'il y a ça en plus c'est un Shower 2 10 C'est même pas un Shower 2 12 Le Trio le remplaçant du Triad Coutera quant à lui 10 euros Exactement comme le Triad en fait Le Turbine La vraie nouveauté quant à lui Parce qu'en fait tous les autres C'est pas des remplaçants hein Le Echo remplaçant du Delta Trooper Le Trio remplaçant du Triad Shockwave remplaçant le Search Fire Phoenix remplaçant du Strife Et tous les autres La seule et unique nouveauté en fait c'est le Turbine Alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est quand même Le remplaçant du Rapid Strike Moi j'y crois pas trop Parce que bon le Turbine je sais pas si t'es en rafale Mais on verra hein Mais euh... Déjà que le Rapid Strike Il te la fait remplacer Plein de fois surtout par le Stratohawk AQ Strike Et la ressemblance physique n'y est pas Donc à mon avis c'est vraiment une grosse nouveauté Même si je sais déjà Attendez vous à ce que absolument tout le monde dise Que ouais c'est le remplaçant du Rapid Strike Écoutez c'est les gens quoi Ils sont vieux hein Voilà C'est une blague c'est une blague Ouais Bon par contre il a quand même été annoncé pour 58€ En même temps c'est la grande nouveauté de l'année A mon avis de tous les Netflix 2.0 qui vont sortir jusqu'à présent Ce qui a été annoncé Le plus important entre tous ça va vraiment être le Turbine Et puis par entre nous le Phoenix hein Parce que hein le Strife Le Strife se fait remplacer ça va être Ça va être quelque chose Le Volt remplaçant du Fire Strike va coûter 15€ Exactement comme le Bah comme son air quoi il est sorti quoi Il coûtait 15€ à sa sortie il y a très longtemps le Fire Strike quand même Ouais bon 15€ pour un truc comme ça quoi hein Un monocou Avec le petit truc laser D'ailleurs on m'a posé la question Oui le truc laser ça sera un bouton en dessous Comme l'énerve électrique hein Ça sera comme ça hein Le Warden DB8 Qui lui va coûter 32€ Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo Et euh Alors je sais pas s'il y a encore deux nerfs 2.0 qui ont été annoncés Je pense que oui Mais euh Parce que je vous l'aurai dit Donc je pense qu'on les a tous Là c'est bon il n'y en a pas d'autres Ouais C'est trop cher pour beaucoup Non alors le Turbine Il ne faisait pas étonnant C'est quand même un gros fluide assaut Fluide assaut C'est jamais donné Hein Voilà Ils ont tout ce qui est ici qui s'est pas donné Je pense que L'électrique qui va attirer le plus C'est vraiment le Phoenix Parce que bon bah Le Thrive comme c'est le nerf préféré de tout le monde Clairement Ça va pas m'étonner que le Phoenix Soit au top des ventes Le jour où il sortira en France Petit aparté en attendant avant Parce que En attendant Elite 2.0 Ce qu'on attend plus c'est la Game Mega Bien sûr c'est le Motostrike Et le Motostrike Il va coûter une quarantaine de dollars Euh oui En euros on sait pas Normalement ça sera 40€ Mais Il a été annoncé Que c'était sorti en juillet En Amérique Donc là ça devrait sortir Dans pas longtemps Nous en France Bah on sait pas Y'a plein de gens qui disent que c'est le mois d'août Donc moi je dis On verra dans l'avenir Blaster Joiner Encore eux Ce sont des fans interdimensionnels de la Game Mega Oserait-il sortir de leurs vacances Bonnes vacances d'ailleurs Euh... De leurs vacances actuelles Pour présenter le Motostrike Suspense Oui Suspense Suspense Pour finir sur Elite 2.0 Et ben je vais dire que Lord Draconical Un Youtuber américain C'est le tout premier dans le monde A présenté un Nerf Elite 2.0 officiellement Il a présenté le Commander Auquel je n'ai pas dit le prix Puisque contrairement à tous les autres On connait pas son prix Peut-être que d'autres Youtubers l'ont découvert Moi perso je l'ai pas découvert Donc je vous laisserai découvrir Mais... A ce qui parait Ca doit tourner autour de 20€ Le Commander Pour rappel c'est celui qui va ressembler Un petit peu au Strongam Au Disculptor Moi je dirais plus au Spectre Mais bon c'est ce que vous voulez Donc le Commander a été présenté officiellement Par Lord Draconical Un Youtuber américain Qui a déterminé finalement Qu'en fait il 2.0 Il change juste la couleur Et l'esthétique des flingues De tout Parce que sinon les performances Et les machines ne changent pas Toujours ressort Toujours... Enfin on est pas sûr Mais normalement ce sera toujours Un Flywheel Pour les électriques Et... Bah... Les performances Il est un petit peu décevant Parce que la moyenne Sur l'Innerfait C'est 70 FPS Et alors... Dans la majorité des cas On était en dessous De 70 FPS Et... Quelques fois Il était au dessus de 70 Mais sinon C'était en plus autour de 67 68 FPS Bon... Un petit peu déçu Bon il y a le slam quand même Mais peut-être que c'est que son modèle à lui Moi je continue à croire Que ça va être vachement bien Elite 2.0 Franchement Elite 2.0 Moi j'ai hâte Mais... Euh... C'est pas maintenant Ecoutez Alors on va continuer avec une ère Vortex VTX Le retour de la gamme Vortex Coupe 772 Il est le meilleur youtubeur de tous les temps Bien sûr par moi hein Et ben euh... Il est à présenter les 3 Et normalement c'est des Vortex Qui existaient déjà dans la gamme Vortex originale Le Pyrago Le Praxis Et le Vigilon Si vous avez vu la vidéo Vortex Par euh... Blastor John Air en collaboration avec Nerf Roche 49 J'allais dire Nerf Roche 49 en collaboration avec Blastor John Air Mais non ça revient c'est parce que c'était chez Blastor John Air que ça s'est passé quoi Et on respecte les ordres hein Et ben euh... Euh... Voilà quoi C'était une gamme portée disparue Elle n'existait plus Depuis qu'Elite est arrivée Que Streamline tout ça c'est parti à la poubelle Vortex aussi était à la poubelle Et ben non ils sont de retour depuis 2018 Un truc comme ça en Amérique Sous le nom de Vortex VTX Avec le Pyrago Le Praxis Et le Vigilon Que je ne vais pas présenter Puisqu'il existait déjà avant Que j'ai des doutes pour certains Mais euh... Je vous mets le lien de la vidéo de Blastor John Air avec Nerf Roche 49 Dans le décryptif Comme ça vous pourrez voir A quoi ressemble leurs vidéos Vous allez voir beaucoup de trucs dans la description Je vous conseille de regarder Et ben voilà Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et puis n'hésitez pas à liker Vous abonner A faire ce que vous voulez Et à très bientôt A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Alors la semaine prochaine Ça n'a encore rien à voir Ça va être quoi ? Ça va être... La partie de pétanque Qui part en couille Ah ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao C'est parti